Une fois de plus, c'est le moment d'un festival spécial qui illumine le ciel avec de magnifiques lanternes et de délicieux gâteaux de lune sont cuits pour être partagés entre les proches. C'est le festival de la mi-automne. Ici au Cap, l'association chinoise du Cap, Horstendal, a préparé un somptueux festin pour célébrer l'occasion. Lors de ce festival, traditionnellement, les Chinois se rassemblent et toute la famille se réunit. C'est pourquoi nous organisons une grande fête ici, où tous les hommes d'affaires chinois locaux, où ceux qui sont venus étudier au Cap, se rassemblent pour cette journée. Les plats de la soirée mettaient en valeur l'abondance des ricottes de l'automne. Vous savez, dans la culture chinoise, dans la tradition, si nous nous réunissons, c'est toujours autour de la nourriture, pour partager la nourriture. Donc on dresse une table ronde avec tous les plats différents et les familles peuvent se réunir autour de cette table ronde. C'est pourquoi on l'appelle le jour de la mi-automne, parce que la mi-automne, la lune est pleine. C'est un symbole de la réunion de toute la famille. Des spectacles traditionnels, comme la captivante danse du lion, ont tonosiasme et diverti le public sud-africain. J'aimais regarder la danse du lion et la nourriture était exceptionnelle. Cette célébration est à propos d'un festival de la lune qu'ils célèbrent. Et c'est comme un jour de famille pour nous, où la famille est rassemblée et ils s'amusent. La célébration a rassemblé des amis et des familles de l'association chinoise du Cap Occidental, qui étaient unies par les traditions, mais qui ont également partagé leur culture avec d'autres. Nous sommes ici pour en apprendre davantage sur la culture, la nourriture, l'environnement, les gens, l'engagement et les conversations sur la culture elle-même, et pour partager les mêmes choses les uns avec les autres. Et je pense que c'est un privilège pour moi d'être ici pour cela. Les emblématiques gâteaux de lune remplis de mets sucrés ont été offerts aux invités. Le festival de la mi-automne est l'occasion de chérir les traditions, de célébrer l'unité et d'être reconnaissant pour les liens qui nous unissent.